La conférie des chasseurs de livres La conférie des chasseurs de livres est avant tout un roman d'aventure, tout simplement. Mon ambition, c'est d'emmener le lecteur dans une cavalcade effrénée, à travers une intrigue fascinante, à une époque également intéressante, puisque c'est l'époque où la France moderne et la poésie moderne émergent du Moyen-Âge, de l'obscurantisme. C'est en fait une époque charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, où se passent des choses absolument extraordinaires, l'une d'elles étant la poésie du héros principal de la confrérie, qui est François Villon. Alors pourquoi François Villon ? François Villon, tout le monde s'en rappelle vaguement, on l'a appris à l'école, on a lu un ou deux trucs. Un personnage assez intéressant et en fait, en creusant bien, le héros romanesque idéal. Extraordinaire personnage, puisqu'en même temps, il est un immense poète, un des premiers hommes modernes qui s'adressent à nous-mêmes aujourd'hui, qui nous interpelle, mais il est aussi un terrible voyou, un aventurier, un vrai. Et là donc, pour un romancier, c'est extraordinaire d'avoir un héros tout fait et de l'entraîner dans ses aventures, d'autant plus que, à l'âge de 32 ans, lorsqu'il est gracié par le roi Louis XI après avoir été condamné à mort, on perd complètement sa trace. Et donc, j'ai eu toute liberté pour inventer la deuxième partie de la vie de ce personnage extraordinaire, François Villon. Mais il n'est pas le seul héros de la confrérie des chasseurs de livres. L'autre héros, ce sont les livres. Et lorsque je pense à la façon dont le livre est abordé dans ce roman, j'aimerais énormément qu'il soit lu, évidemment, par tous les publics, mais très spécialement par les lycéens, par les adolescents, disons même les étudiants, dans la mesure où j'ose prétendre que ce roman fournit une approche tout à fait différente de ce qu'est le livre, de à quoi sert le livre, aujourd'hui surtout, dans notre société, par rapport aux autres médias. Il ne fait aucun doute que l'Internet est incontournable, mais je pense que le livre est en train de vivre une période un peu similaire à celle que je décris dans mon livre, parce qu'il livre une bataille contre la technologie et on oublie effectivement à quoi il sert. Et dans ce roman, j'essaye de donner deux leçons. La première, c'est qu'il faut continuer à aimer les livres, qu'ils constituent jusqu'à aujourd'hui, face à la technologie, face à la publicité, la meilleure arme que nous avons de garder notre liberté de penser et d'esprit. Et la seconde leçon, avec François Villon pour héros, c'est de ne pas oublier notre puissance à nous en tant que personne, qu'individu. C'est-à-dire, François Villon fait cavalier seul, c'est un franc tireur et il nous rappelle à l'époque des réseaux sociaux, des mouvements de masse, que chacun d'entre nous a en soi une puissance d'action, de découverte, d'aventure, qu'il n'exploite peut-être pas toujours assez. Mais comme je l'ai dit, c'est d'abord un roman d'aventure. Je ne suis pas là pour donner des leçons à personne. Il n'y a pas un message. Par contre, je me plais à dire qu'il y a pas mal de clins d'œil par rapport à la vie d'aujourd'hui. Comme mon héros va se retrouver, par exemple, en Terre Sainte, je ne me gêne pas pour faire des clins d'œil sur la situation de l'actualité et des conflits au Proche-Orient. Mais je n'impose ni une vue, ni une opinion, juste un regard amusé sur notre époque. Parce que ce qui aussi caractérise ce roman, c'est quand même une légèreté de l'humour, une désinvolture, même dans les moments les plus forts du livre, qui est à mon avis la caractéristique effectivement des vrais aventuriers, des vrais personnages de romans. Ils savent être aussi au-dessus de l'intrigue. Et comme je l'ai dit au départ, François Villon, c'était un cadeau, mais c'était quand même aussi un défi, puisque c'est un personnage très complexe, bourré de contrastes, de contradictions. Et donc, à l'écriture du livre, on ne pouvait pas se borner à un seul niveau de lecture, à une seule intrigue linéaire. Il y a beaucoup de remondissements pour rendre compte de tous les aspects de ce personnage légendaire et effectivement lui garder sa dimension de légende. Donc, en résumé, le but principal de ce livre n'est donc ni un défi littéraire, ni un engagement. C'est le pur désir de procurer au lecteur un moment d'évasion, de plaisir à travers la langue et à travers l'histoire fascinante d'un poète et des livres qui naissent effectivement à cette époque-là, au XVe siècle, et d'entraîner dans un monde tout à fait différent. Mais pas tellement, le lecteur d'aujourd'hui.